Alors pour commencer, forcément on va parler de qu'est-ce que la conteneurisation. Donc la conteneurisation, pour bien la comprendre, il faut remonter un peu dans l'histoire et partir de la virtualisation. La virtualisation s'oppose à ce qu'on appelle l'architecture traditionnelle qu'on a là à l'écran. On va avoir le hardware, donc tout ce qui va être les composants physiques, sur lesquels va venir un système d'exploitation, un operating system, un OS, qui va lui parler directement à ses composants et va être en charge de supporter des applications qui vont être développées pour tel ou tel système d'exploitation, donc qui seront très fortement liées à l'écosystème du système d'exploitation. C'est pour ça qu'on va avoir des applications, par exemple, qui tournent sous Linux, qui sont développées d'une manière pour tourner sous Linux, ou d'une autre manière pour tourner sous Windows. Linux et Windows étant deux systèmes d'exploitation différents qui tournent sur des machines qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir un même hardware et plusieurs operating systems. Ça, c'est l'architecture traditionnelle et très rapidement, alors ce n'est pas nouveau, mais très rapidement c'est apparu, on va avoir une surcouche, puisqu'on s'est rendu compte qu'avoir un operating system qui est dépendant et qui est très couplé au hardware, ça peut comporter certains inconvénients, comme la portabilité. La portabilité, c'est devenu un enjeu très rapide quand on a commencé à développer des applications, notamment des applications web, qu'on voulait faire tourner sur plusieurs OS et qu'on voulait justement pouvoir aller interroger, faire interagir entre elles. Donc là, on va avoir, par exemple, l'architecture virtuelle qui s'oppose à l'architecture traditionnelle. On voit très bien que sur l'architecture virtuelle, on a une surcouche sur laquelle il est écrit Virtualization Layer, qui est en fait un hyperviseur. Cet hyperviseur-là, en fait, c'est un système très minimal d'OS, d'operating system, mais qui ne prend que les bases de cet OS et qui va nous permettre d'accrocher par-dessus un OS à part entière qui va être virtualisé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus plugger directement le système, l'OS sur les composants hardware, mais on va passer par une surcouche qui va faire, en fait, comme des web services ou comme une API, pour ceux qui sont familiers de ce principe-là, et qui va nous permettre, en fait, d'avoir un OS virtualisé qui va aller parler à des composants virtuels. Donc, on ne va plus avoir des RAM physiques, mais des RAM virtuels. On va plus avoir des cœurs physiques, mais des cœurs virtuels qui sont, en fait, plugués sur des cœurs physiques, mais qui sont, grâce à cette surcouche, accessibles par plusieurs OS. Et, comme je l'ai indiqué, en fait, ces OS-là, ces virtual private systems, vont être des OS qui pourront être de nature différente, mais vont se plugger à notre hyperviseur de manière unique, puisque il y aura l'API. Donc, on va pouvoir, sur un virtualiseur, mettre des systèmes qui vont être du Windows, du Linux, et c'est comme ça que, par exemple, les providers qu'on peut avoir, qu'on peut citer OVH, par exemple, qui vont nous permettre d'avoir des VPS de différentes natures, sur lesquels on peut installer différents systèmes, mais qui sont sur un même hardware, grâce à cette surcouche de virtualisation. Alors, Docker, lui, il vient un peu dans cet écosystème-là, et il va créer des containers. Donc, là, on a, sous les yeux, l'architecture, donc, avec le matériel, l'OS, l'hyperviseur, et par-dessus cet hyperviseur-là, les OS à chaque fois. Et sur chaque OS, on va avoir, donc, des applications qui tournent. Ça, c'est le principe de la virtualisation. Docker, lui, est venu un peu révolutionner ça, en disant, OK, pourquoi, alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas, sur chacun de ces OS invités, donc, on voit, là, que la flèche rouge de gauche nous montre qu'un OS invité peut très bien, lui-même, supporter une surcouche de virtualisation. Donc, sur un VPS, on peut installer un service technologie Docker qui va nous permettre de mettre des applications par-dessus. Et ça, ça va nous permettre quelque chose de très pratique, c'est que faire des OS sur un hyperviseur, c'est quelque chose de très lourd, dans lequel il n'y a pas d'attribution dynamique, par exemple, des RAM ou des Cœurs dont on parlait, il faut dire, voilà, pour créer cette machine virtuelle-là, je vais lui donner tant de Cœurs, tant de RAM, tandis que si je passe par un service qui manage ça, de manière dynamique, eh bien, en fait, je vais pouvoir créer des applications ou même des OS qui vont tourner dans un écosystème, donc Docker, qui va me permettre d'attribuer dynamiquement toutes ces ressources. Donc, Docker va se charger de tout ça, et je ne vais plus avoir à éteindre, redémarrer, redéployer, redéfinir la taille de mes machines. En fait, Docker va se charger par des simples lignes de commande, comme on va le voir. Donc, ce matériel, cette OS-là, il peut tourner sur du matériel qui va être physique ou virtuel. On est d'accord que Docker peut très bien tourner sur un VPS qui tourne lui-même sur quelque chose qui est un hyperviseur qui, lui, est rattaché à quelque chose de matériel. Là, on est sur de la couche, sur de la couche, sur de la couche, donc c'est des surcouches à chaque fois. Alors, pourquoi Docker ? Quel est l'avantage ? On en a parlé rapidement, mais on peut revenir dessus. La première des choses, c'est qu'on va pouvoir uniformiser notre environnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir différents OS, différents environnements, on va avoir toujours le même environnement qui est maintenu de manière dynamique par un service qui est le service Docker. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire toute la différence puisque on va pouvoir aller vers ce qui est aujourd'hui très répandu, tout ce qui va être le DevOps, c'est-à-dire que les développeurs vont pouvoir y comprendre quelque chose à tout ce qui va être l'opérationnel et tout ce qui est l'infrastructure de manière plus abstraite, on va dire, de manière plus théorique et beaucoup moins de manière concrète. on perd un peu cet aspect très concret du hardware et de tout ce qui va être proche du hardware pour passer sur des environnements beaucoup plus haut niveau, un peu comme le code l'a fait à travers les âges. Donc, on va pouvoir avoir avec ça de la portabilité dans le sens où, puisque une application, un OS, tout service peut devenir une image et tourner dans un container au sein de l'écosystème Docker, on va avoir un peu comme sur l'image, plein de containers qui vont être dans un même environnement et on va avoir une genre de grue abstraite qui va venir prendre ces containers et les orchestrer de manière différente. Alors, on ne va pas parler ici des très gros orchestrateurs type Kubernetes, on va tout simplement parler de Docker, comment ils marchent et Docker, lui, il y a des orchestrateurs natifs qui se chargent très bien sur des environnements qui ne sont pas trop grands de faire certaines tâches de manière assez facile. Donc, on a en plus de tout ça un très gros avantage par rapport aux machines virtuelles qui est la légèreté des images et des containers Docker. Sans rentrer forcément dans tout le détail du fonctionnement de l'image Docker et du container Docker, ce qui est intéressant et ce qui est important de retenir, c'est que l'image Docker, elle, est complètement abstraite de tout le matériel comme on l'a vu et donc, elle va se lancer de manière logicielle. Et comme elle se lance de manière logicielle, il y a beaucoup de choses dont elle peut s'abstraire puisque l'environnement et l'écosystème Docker se chargent de lui donner les ressources dont elle a besoin au fur et à mesure de ses besoins, donc de manière dynamique. Contrairement à une machine virtuelle qui, une fois qu'on lui a attribué des cœurs ou de la RAM, elle les garde et même si elle ne les utilise pas, ce n'est pas dynamiquement attribué, ça y est, c'est attribué. On donne par exemple deux cœurs, ces deux cœurs ne sont plus du tout utilisables par une autre machine virtuelle même si elle est sur le même interviseur, sur le même environnement. Ce qui est différent avec Docker puisque Docker lui permet de mettre plusieurs images tant qu'il y a des cœurs ou du cœur, pour être plus précis, à disposition ou de la RAM à disposition. Et donc, tout ça, ça nous amène vers quelque chose qui est assez intéressant, c'est une nouvelle sorte d'architecture. Puisqu'on a des images et des containers très légers, on va pouvoir les faire interagir et on va pouvoir les faire démarrer tous ensemble, éteindre tous ensemble où les uns après les autres, on va pouvoir commencer à manager tous ces containers et comme ils sont légers, on va pouvoir en faire plusieurs et on va les faire pour des services précis au lieu d'avoir par exemple une application sur laquelle j'ai tout, ma base de données, mon application backend, mon application frontend, je vais avoir tous mes trucs d'automatisation, mes scripts. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais découpler au maximum tous les services de mon application et je vais en faire des petites images en fait que je vais construire parce qu'on peut construire des images Docker à partir de son code, je vais construire toutes ces petites images, les faire interagir ensemble à l'aide de web services, maintenant la norme la plus répandue c'est le reste et donc on va avoir des micro services qui vont communiquer entre eux de manière générale via le HTTP et on va pouvoir avoir plein de petits services qui s'il y en a un qui tombe ne veulent pas impacter l'ensemble de l'écosystème et de l'application et ça c'est très important pour tout ce qui va être duplication, redondance et avoir toute cette disponibilité ou disponibilité des applications modernes. Alors pour installer Docker, il n'y a rien de plus facile sous Linux en tout cas, il suffit tout simplement avec le gestionnaire de paquets apt ou apt-get faire un install docker.io qui va nous installer tout l'écosystème Docker et tout l'environnement Docker qui va nous permettre de travailler. Sous d'autres environnements, alors là il y a Windows et Mac, sous Windows il va falloir installer un installateur sur Mac également et en plus il va falloir installer ce qu'on appelle un Docker Desktop, c'est à dire que c'est l'application qui va permettre de lancer Docker sur l'environnement Windows ou Mac parce que sur ces deux environnements il y a une surcouche en plus qui n'y a pas sur le Linux donc c'est plus facile d'installer sur Linux mais dans tous les cas rien de difficile on va le faire ensemble et vous allez voir c'est très 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 intuitif. Pour pouvoir tester tout ça ensuite il faut tout simplement vérifier en lançant Docker Run l'image par défaut qui est installée avec Docker qui est un Hello World et vous verrez pour les développeurs c'est très très similaire à toute la philosophie du développement. Alors par exemple on parlait de tout ce qui est philosophie du développeur et que c'était très proche de la philosophie des développeurs on a le système de Git qui est très similaire à Docker et comment Docker fonctionne dans le cloud. Docker c'est un système dans lequel on va avoir des images ces images-là on va les avoir en local donc on va avoir des repositories en local et on va avoir également le Docker Hub qui nous permet en fait comme GitHub Bitbucket GitLab ou tout cloud qui héberge le code source va nous permettre d'avoir un repository sur lequel un repository distant donc sur lequel on va pouvoir déposer nos images on va pouvoir pousser nos images ou tirer nos images depuis ce repository distant exactement un peu comme fonctionne Git avec du versionning donc de la montée de version qui va être importante pour pouvoir avoir des images à chaque fois qu'on fait une nouvelle montée de version de notre application on va builder notre application faire une nouvelle image la pousser sur le repository et donc ce repository va agir un peu aussi comme un stocker d'images et de version comme ça c'est très simple si on veut revenir à une version intérieure on retire l'image de la version antérieure pardon pas l'ultérieure et on la redéploie directement à la place de celle que on avait donc voilà ça c'est le fonctionnement du repository de manière générale ensuite pour voir directement ce que c'est il faut aller se rendre sur hub.docker.com on va y aller après et on va voir un peu comment est-ce que ce hub se présente c'est tout simplement un gestionnaire d'images docker distants et on va aussi voir l'image la plus légère de linux sur le docker hub qui est l'image alpine linux qui est en fait un linux dockerisé donc c'est le linux minimum qui est sous forme d'image docker qu'on peut lancer sur n'importe quel système sur lequel docker est installé et tourne ok donc pour pouvoir installer notre docker là vous voyez je l'ai installé il est en bas mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un peu comment ça se passe on va faire docker install et on va faire ça sur windows parce que je suis sur windows je vous ai expliqué que sur linux c'était assez facile il suffisait de taper une commande et là on va vérifier tout de suite en allant voir que docker install sur linux on a toute une procédure de comment l'installer sur linux qui est directement donnée sur le site de docker ensuite pour ce qui est de windows on va devoir installer un donc quelque chose un installateur qui va nous installer un logiciel et donc on peut le faire soit en ligne de commande soit directement en allant télécharger cet outil là donc le download docker desktop on va le télécharger alors on peut le télécharger également pour linux mais on n'a pas vraiment d'utilité parce que au final comme vous allez voir docker on l'utilise beaucoup en ligne de commande bien que l'outil nous donne comme on va le voir on va le lancer une certaine utilité dans la visualisation de ce qui va être nos volumes nos images et nos containers on va y venir donc les containers par exemple ici j'en ai quelques-uns j'ai un container ubuntu desktop donc on peut très bien lancer ce container et avoir une émulation d'ubuntu accessible via notre navigateur sur un port donné de notre machine on peut avoir d'autres donc là c'est les images docker donc on peut avoir des images docker de docker grâce à docker donc c'est du docker et du docker on peut avoir du nginx ou alors du wordpress par exemple avec donc tout ce qui va être les fichiers wordpress pour un certain container et donc une image wordpress et une autre image maysql dans laquelle on fera tourner cette image dans un container qui va sauvegarder toutes nos données là j'ai un peu le listing des images que je fais tourner dans les containers et les volumes qui sont comme on va le voir après là où sont stockées les informations on va revenir à tout ça ce qu'il faut savoir c'est que là on a une interface qui est installée et on peut lorsqu'on a lancé cet outil là qui nous a lancé docker on peut commencer à voir si docker marche sur notre environnement en faisant tout simplement un docker ps qui comme on va le voir nous sert à lister tous les containers donc on va faire un tiré a là on va lister les containers et si on fait un docker images avec un s on va voir les images qu'on a sur notre machine donc on va revenir sur ces commandes qui sont liées aux containers et aux images nous ce qui va nous intéresser en fait donc on va cliquer la console et en fait ce qu'on aimerait savoir c'est si notre docker est en capacité d'aller nous chercher l'image hello world donc dont j'ai parlé donc on va faire un docker run hello world comme c'était écrit sur le powerpoint et une fois qu'on fait ce run il ne trouve pas il nous explique qu'il ne peut pas trouver l'image localiste c'est à dire sur notre ordinateur il va la pouler donc il va la tirer depuis le docker hub et cette image ne fait qu'une seule chose c'est nous dire hello from docker et nous afficher en fait ce message là et donc notre hello world marche notre docker marche on peut passer à la suite alors on a vu quelques commandes là on va essayer de voir aussi des commandes liées aux images docker alors des commandes on va en présenter les plus simples les plus courantes mais il y en a énormément les plus basiques et les plus utilisées sont celles que je vais vous présenter dans cette présentation on a une commande pour lister les images alors en fait il y en a deux parce qu'il y a docker image avec un s ou alors docker image ls donc on voit que c'est très proche de la syntaxe linux puisque le ls existe aussi chez linux enfin les commandes linux ensuite on va avoir la commande docker run qui nous permet de lancer l'image on l'a vu avec le docker run hello world donc ça va créer un conteneur et il va faire tourner l'image donc ce conteneur va faire tourner l'image dans laquelle dans lequel en fait on a mis cette image là c'est à dire le conteneur va faire tourner une image qu'on a mis dans la commande docker run hello world va faire tourner l'image hello world dans un conteneur et si l'image n'existe pas en local il va aller checker sur le docker hub alors on va le voir soit privé soit public et il va voir si cette image existe si elle existe il va la tirer et la lancer automatiquement donc ça c'est les commandes basiques on va aussi avoir une fois qu'on a une image si on a tiré une mauvaise image ou si on a plus besoin d'une image une manière de la supprimer avec la commande docker rmi et le nom de l'image derrière voilà comment est-ce qu'on peut versionner des images docker donc on a dit que alors une image est très parlante je trouve celle que j'ai mise c'est pour ça que je l'ai mise on va avoir un build un commit puis un push vers le docker hub docker registry et ensuite de là on va pouvoir tirer cette image donc en général on build une image on la pousse vers le hub puis du serveur applicatif on tire cette image et on va pouvoir la lancer sur le serveur donc on va avoir deux environnements locaux celui du serveur et celui sur lequel on build une image et un environnement distant qui va être le registri le docker hub pour pouvoir pousser cette image lui donner une version lui donner un nom pour pouvoir la répertorier sur le hub parce que c'est un gestionnaire d'images et donc il va garder les images tant qu'on ne les supprime pas on va avoir une commande qui est docker tag et source donc l'image de source ça peut être son nom si on l'a déjà nommé ou ça peut être son identifiant et ensuite on va donner l'origine donc le nom qu'on veut lui donner dans en tant que nom définitif source étant le nom actuel et origin étant le nom qu'on veut donner à cette image on peut ensuite pousser cette image donc avec un docker push et bien entendu on peut également pouler cette image et on peut comme on l'a vu précédemment directement faire un docker run avec le nom et la version de cette image pour pouvoir tirer et lancer l'image en une seule commande là c'est uniquement avec un docker pull tirer l'image et il faudra faire un docker run derrière pour la lancer ok donc on avait abordé rapidement tout ce qui était les images mais on peut revoir rapidement les commandes qu'on a abordées donc docker image qui va nous lister les images qu'on peut faire aussi docker image ls donc voilà on va avoir les images qu'on a sur la machine et si on n'a pas une image on peut faire un pull donc on va se rendre sur le docker hub donc ici si on va sur notre docker hub il suffit de taper docker hub et on va voir sur notre hub ici qu'on a un espace alors on va pas se connecter tout de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va rechercher et on va chercher par exemple l'image nginx et là on a donc avec des filtres la possibilité de choisir des images et une fois qu'on a ces images on va dessus c'est assez bien fait parce qu'on va avoir ici les versions et on va souvent avoir quand les images sont officielles bien faites etc on va avoir toute la procédure dont on a besoin pour lancer l'image donc à docker run on l'a vu pas la peine de faire un pull on peut faire un pull puis un run mais en faisant directement un run s'il ne trouve pas l'image en local il la pull automatiquement donc voilà ce qu'on ferait si on devrait puller l'image nginx donc on va retourner nous sur notre ligne de commande parmi nos images en fait donc docker image ls ici on a des images et celle qui m'intéresse plus c'est l'image hello world que l'on a tiré tout à l'heure donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser alors on l'a déjà lancé donc il n'y a pas vraiment de nécessité on va le voir là si on fait un docker run hello world ce qui va se passer c'est qu'il va la lancer sans la puller comme tout à l'heure voilà donc on n'a pas l'image inexistante en local etc il va faire directement il va directement exécuter cette image d'ailleurs il nous met le lien vers le hub et il nous met le lien vers la documentation on n'a plus trop besoin de cette image donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la troisième commande dont je vous ai parlé qui est docker rmi et là ce qu'on va faire on va lui mettre rmi hello world et ce qui va se passer c'est qu'il va dire je ne connais pas ça hello world qu'est-ce que c'est parce qu'en fait il y a un conflit le conflit c'est que le container utilise l'image et lorsqu'on a lancé l'image on ne lui a pas dit que lorsque le container s'arrête il est supprimé donc si on fait un listing de nos containers ce qui va se passer c'est qu'on voit qu'il n'y en a aucun qui tourne donc on va faire un tiré A et là on va voir que nos containers ici il y en a parmi eux qui font tourner l'image hello world il y en a deux donc on voit qu'en lançant notre image hello world il y a deux containers qui se sont lancés et on va passer au container pour comprendre un peu comment ça se passe tout ça alors les containers docker on l'a vu ce sont des choses qui font tourner des images donc il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre image et container ça souvent au début on ne le comprend pas très bien mais une image ça doit forcément tourner dans un container pour que justement ce container qui est la base de virtualisation qui est celui qui va avoir dynamiquement attribué toutes les choses dont on a parlé au début les composants la rame les coeurs toutes ces ressources c'est lui qui va les avoir et il va pouvoir faire tourner cette image qui elle n'est que une représentativité à un moment t d'une application lorsqu'on build une application sous un format docker et bien c'est le résultat d'un build de l'application mis dans une image et ensuite on jette ça dans un container et c'est le container qui fait tourner tout ça donc pour pouvoir lister nos containers on a la commande docker ps alors ps pour les containers qui sont en train de tourner tirer a pour pouvoir faire un docker ps tirer a nous permet de voir tous les containers présents sur la machine ce qui tourne ou ce que on a stoppé puisque on peut stopper des containers donc on va avoir la commande start tout comme la commande stop pour pouvoir démarrer ou éteindre un container bien entendu un container on le démarre quand il y a une image dedans sinon il n'y a aucune utilité et quand on l'éteint ça éteint tout ce qui tourne dans le container donc l'application également pour supprimer un container c'est docker rm et non pas de rmi puisque rmi supprime une image rm supprime un container il suffit de mettre le nom du container derrière cette commande là ou son identifiant pour renommer un container docker rename et ensuite mettre l'origine et la source et pour exécuter un shell dans ce container on fait un docker exec et il faut avoir lancé l'image de manière à ce qu'il y ait un bash qui puisse exécuter dedans je ne rentre pas trop dans les détails mais une fois que vous lancez ce container vous pouvez rentrer dedans en lançant un bash un shell donc vous allez faire un docker exec it pour l'accrocher avec l'identifiant du container qui est derrière et ça ça va nous permettre de lancer des commandes de linux dedans puisque la technologie docker est basée sur la technologie linux on va avoir dans notre container docker un accès en bash avec un bash donc du linux sur lequel on va pouvoir taper les commandes de base linux pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a dans le container ce qui tourne etc et ensuite on peut copier un fichier ça c'est une commande très intéressante depuis le container vers la machine hot ou depuis la machine hot vers le container quand j'ai dit machine hot c'est à dire celle sur laquelle tourne le container si je veux par exemple depuis ma machine hot envoyer des données dans un container de base de données qui est en train de tourner je veux faire un script dans lequel je veux modifier des données je peux très bien prendre ce script faire un docker cp rentrer donc de faire un docker cp de ma machine hot à mon container lui mettre un fichier dedans que je vais vouloir exécuter faire un docker exec pour rentrer dans ce container me mettre au niveau du fichier et exécuter ce fichier dans la base de données avec les commandes ma SQL si ma base de données est une base de données ma SQL alors le port binding c'est un principe très important puisque quand on lance une image on veut lancer notre image en lui disant qu'elle va être accessible sur la machine hot qui en général est un serveur sur un port donné de la machine hot sur le dessin on le voit très bien on a notre container docker qui lui fait tourner une application sur le port 80 mais c'est le port 80 du container donc il va falloir qu'on le bind qu'on fasse un lien avec un port de la machine locale si on veut y accéder non pas depuis la machine locale mais depuis l'extérieur de cette machine donc là où il y a le dessin de l'utilisateur lorsque l'utilisateur va taper sur localhost si le docker est en local ou sur l'IP du serveur il va vouloir taper le port 80 89 et il va y avoir un binding qui est fait entre ce port 80 89 et le port 80 pour faire ça on a la commande qui est juste au dessus alors il y a une petite coquille normalement c'est 80 89 dans la commande pour que ce soit ISO avec l'image en dessous mais le principe c'est que il suffit de remplacer 80 80 par 80 89 dans la première des commandes ou par exemple on lance un nginx donc un serveur nginx docker run on fait tirer p pour port 80 80 étant le port de la machine locale et 80 étant le port de sur lequel est lancé le nginx docker donc l'application docker l'image docker nginx qui elle est ouverte sur le port 80 et attend les appels sur le port 80 ensuite le nom de l'image donc on lance l'image ce qui est à droite est relatif à l'image et ce qui est à gauche est relatif à la machine locale donc il y a quand l'utilisateur va vous voir aller sur le serveur sur le port 80 80 ce qui va lui répondre c'est le serveur nginx donc qui est conteneurisé dans le docker puisqu'il y a un binding qui est fait et si on veut lancer ça en détachant la console parce que puisque lorsqu'on va lancer cette commande on va le voir on va avoir toutes les commandes de log et puis on va pas détacher la console c'est à dire que si on ferme la console ce docker run fait un docker stop automatique pour que ça puisse tourner et que ça se détache de la console que ça puisse tourner en fond et qu'on puisse continuer à travailler et bien on va pouvoir lancer la commande avec docker run tiré p exactement de la même manière en rajoutant tiré d pour détache 8080 de points endings donc on retourne sur la console et ici on va avoir la commande docker ps tiré a qu'on a fait tout à l'heure qui va nous indiquer qu'on a deux containers pour lancer l'image hello world donc l'image est liée tourne dans ces containers là et lorsqu'on a essayé de supprimer cette image il nous a dit c'est pas possible parce que le container en fait il contient cette image et ce container là il va falloir en faire quelque chose par exemple le supprimer avant de supprimer l'image qui est rattachée donc ce qu'on peut faire c'est tout simplement faire un docker start de ce container hop on va mettre son id ici on va le lancer et si on fait cette fois-ci un docker ps sans le a on va voir qu'il ne tourne pas pourquoi est-ce qu'il ne tourne pas parce qu'en fait l'exécution de l'image hello world est terminée donc le container s'est lancé il a start puis une fois qu'il a affiché le texte du hello world il s'est stoppé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer un container de fond par exemple le container nginx si on fait un docker start de ce container là et il va mettre un peu plus de temps comme vous avez vu à se lancer et si on fait un docker ps là on voit que l'image est donc relié à un port sur la machine et qu'elle attend donc elle est en cours d'exécution et elle n'a pas terminé son exécution donc on va passer à docker stop et on va stopper ce container là ok donc une fois que ce container est supprimé nous ce qui nous intéressait ce qu'on voulait faire c'était supprimer à la base notre image hello world donc pour pouvoir faire ça il va falloir que dans les containers qu'on a ici on ne va pas utiliser le force qu'on nous proposait tout à l'heure on va d'abord supprimer le container donc on va faire un docker rm de ce container là et une fois que ce container là est supprimé donc on va faire un docker ps tiré a et on va voir qu'il y a encore un container qui utilise l'image hello world on va également supprimer ce container là et alors ça c'est une faute de frappe on va supprimer ça une fois que c'est supprimé un petit dernier docker ps tiré a pour voir s'il y a des containers qui utilisent notre hello world non donc on va pouvoir maintenant faire un docker rmi et on va faire rmi hello world et là ce qui va se passer c'est qu'il va nous dire j'ai supprimé une image puisque cette image là elle n'est plus utilisée et que en toute conscience on la supprime alors ce qu'on va faire c'est qu'on va revoir un peu les commandes qu'on a abordées que j'ai pas traité forcément on va par exemple relancer cette image de hello world il va la retirer et une fois qu'il va la tirer puisqu'il ne la connait pas il va refaire un pool et il va l'exécuter si on fait un docker image on va voir qu'on a maintenant notre image hello world ici puisqu'on a cette image ce qu'on aimerait faire c'est la mettre la lier comme on l'a vu à un conteneur donc puisqu'elle a été lancée si je fais un docker ps-a ah c'est pas du tout oui donc là il me dit voici les commandes tu t'es trompé donc c'est bien celle-ci que je voulais lancer je vois ici que mon hello world est lié à ce conteneur là ce conteneur là il lui a été donné un nom par défaut qui est lucidarp donc ce conteneur là lucidarp ici c'est son id ici c'est son nom moi ce que j'aimerais c'est le renommer donc ce que je vais faire alors on va d'abord faire un petit clear pour que ce soit bien en haut on va faire un docker rename on va renommer lucidarp en my hello world et là ce qu'il va faire c'est que quand on va faire un docker ps-a on va voir que mon conteneur hello world ici il est renommé en my hello world je dézoome pour que ce soit sur la même ligne et on voit que le changement de nom a été fait donc voilà comment ça se passe maintenant il nous reste une commande un peu à voir qu'on n'a pas vu c'est sur ce conteneur là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le conteneur donc le conteneur nginx et alors non on ne sait pas ce que je voulais faire je veux run nginx j'aurais pu faire un start docker start et là je mets l'aid du conteneur une fois que le conteneur est lancé je fais un docker ps et je vois que le conteneur est en train de tourner puisqu'il est en train de tourner je vais pouvoir exécuter de temps dedans un shell avec la commande dockerexec it qu'on a vu et je vais laisser dans un bash et ce qui va se passer c'est que là maintenant je suis en tant que root dans le conteneur donc je peux faire les mêmes commandes mais on voit bien que je suis dans une machine linux et j'ai donc mon bin boot dev et j'ai des fichiers docker entry point point daemon et docker entry point point sh je ne vais pas m'attarder sur comment c'est fait à l'intérieur de ce conteneur mais voilà comment on exécute dedans comment on exécute une commande dans le conteneur pour sortir ça va être un simple exit ce qui va être intéressant en fait c'est que une fois que je sais que je peux faire ça je vais pouvoir le faire par exemple dans un mysql donc ici dans mysql si je fais un docker run mysql on va relancer on va faire un docker ps-a est-ce que j'ai déjà lancé mon mysql oui ici je vais donc relancer ce même conteneur et une fois que j'ai lancé ce conteneur là on va faire un peu de visibilité un docker ps on voit que j'ai mon mysql ici qui tourne je vais lancer un bash dedans donc un docker exec tiré it et je vais lancer un bash donc j'ai un terminal ici une fois que je lance ça je suis rentré là avec mon bash je fais un mysql et je vois que ça me répond comme un mysql alors l'accès est denied pour l'utilisateur root at localhost parce qu'on n'a pas mis de variable d'environnement dans notre conteneur pour pouvoir le lancer avec les variables d'environnement que sont les mots de passe que j'aimerais donner à mon mysql qui tourne dans mon conteneur mais ça on va le voir plus tard donc on va reprendre un peu des slides pour pouvoir revenir ensuite sur notre invite de commande alors les variables d'environnement c'est tout simplement des variables qu'on va pouvoir donner à l'environnement docker lorsqu'on lance notre commande on va pouvoir lui donner des variables pour que lui il puisse prendre ces variables et en fait ce qui est très intéressant c'est lorsque on veut manipuler ces images ou dans une infrastructure on a plusieurs images on veut qu'il y ait des choses qui soient justement variables et qui ne soient pas statiques on va pouvoir donner dans ces variables en fonction de la commande qu'on veut lancer des informations différentes en gros pour pouvoir ajouter des variables dans la commande avec deux syntaxes donc le tiré e ou le tiré env puisque c'est des variables d'environnement on va pouvoir faire quelque chose comme par exemple donner un root password un maysql lorsqu'on lance une image maysql directement dans la commande ce qui veut dire qu'en fait si je veux relancer cette même image mais avec un root password différent et bien tout simplement le root password sera différent lorsque je relancerai cette commande là mais sur une image identique donc sans perte de données ça c'est quelque chose qui est assez intéressant on va voir plus en détail un peu tout ce qui va être les volumes pour tout ce qui est le stockage de données mais en fait une image peut être très très modulable en fonction des variables qu'on va pouvoir lui donner et il va avoir des applications très très sympas quand on va vouloir avoir quand on va avoir des environnements très différents et qu'on va avoir plusieurs maysql avec plusieurs passwords et bien on va pouvoir envoyer ça dans des variables d'environnement dans des fichiers d'environnement et on va pouvoir structurer tout un environnement en écrivant et c'est pour ça qu'on parle d'infrastructure as code tout ça dans des fichiers de configuration avec des boucles conditionnelles et ce genre de choses si nécessaire donc là par exemple on a une très belle commande docker run avec une variable d'environnement maysql root password que j'ai mis j'ai mis pwd mais on peut mettre n'importe quel password on peut aussi mettre ces variables d'environnement dans un fichier et les lancer depuis un fichier j'ai pas mis la commande mais on peut le faire détacher ensuite le tirer d maysql deux points et le tag qui est le tag de la version de maysql qu'on veut on peut aussi lancer ça en nommant le container au lancement donc on peut dire voilà je fais un docker run tirer p avec les ports qui sont un peu plus loin donc j'ai un peu changé cette syntaxe pour qu'on puisse voir qu'il y a plusieurs manières de l'écrire tirer d ensuite le name on donne un nom donc some name et on va avoir le nom de l'image par exemple placer l'image j'ai une jinx qu'on lance dans ce container on peut aussi inspecter le container avec grep on va le voir on peut faire un docker inspect de notre container et faire un grep sur par exemple la variable d'environnement si on veut retrouver la variable d'environnement d'un container que l'on a lancé avec une variable d'environnement ok donc on a vu pas mal de choses pas mal de commandes on va essayer de mettre ça en application on revient donc sur notre environnement dans lequel on a notre nginx et notre maysql qui tournent alors on a plus vraiment besoin de notre nginx ici on va s'affranchir de ça donc on va le stopper ici et on va si on relance notre commande avoir qu'un maysql qui tourne puisqu'on a qu'un maysql qui tourne ce qu'on aimerait faire c'est le stopper et le redémarrer en lui donnant une variable d'environnement qui est le root password et le détacher de notre console donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire un docker ps on va stopper notre container stop avec l'id du container maintenant que notre container est arrêté j'aimerais relancer l'image mais avec un nouveau container différent auquel je vais passer des variables d'environnement pour faire simple donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un docker run je vais lui donner la variable d'environnement ici qui m'intéresse qui est maysql root password je vais mettre un password assez facile pwd je vais le détacher et je vais dire que c'est l'image maysql que je veux lancer donc je peux la taguer en mettant latest la dernière ou je peux le laisser ce sera par défaut la latest donc là si je veux lancer la latest je lance la latest moi pour le coup je vais pas me prendre la tête pour que ça aille vite je vais relancer la même que celle que j'ai en local qui est la version c'est la 5.7 donc ce que je fais c'est que ici au lieu de mettre latest je mets 5.7 donc je lance la version 5.7 que j'ai en local donc là vous voyez automatiquement il m'a mis un ID du du conteneur qui tourne et il a détaché la console donc si je fais un docker ps ici hop ce que je vais avoir c'est un conteneur qui tourne avec on le voit ici les premiers chiffres sont identiques à ceux qui sont là donc ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais regarder dans ce conteneur là si je peux lancer un terminal donc je vais rentrer comme tout à l'heure en bash et une fois que je suis là je fais un mysql et là il me dit que l'accès est denied for the user root at localhost sans password donc je clear je vais relancer la même commande mysql pour l'utilisateur root et je vais dire cette fois-ci je te donne un password et le password c'est pwd alors il ne s'affiche pas c'est normal mais on voit que maintenant on a accès au mysql à l'intérieur de notre conteneur donc ici pareil je peux faire un select database c'est un show database en sql et là je peux voir les database les databases que j'ai dans ma base de données dans mon mysql dans ma base de données donc voilà là on est rentré dans le conteneur et là on ressort de SQL et on ressort du conteneur si on veut inspecter donc on revient ici sur notre docker psa si on veut inspecter ce conteneur là on peut faire un docker inspect et là on va avoir toutes les informations sur ce conteneur alors il y a énormément d'informations on ne va pas toutes les faire mais je vous invite à aller voir un peu ce qu'il en est et si je veux inspecter en faisant un grep dessus je peux très bien grep sur mysql root password on va laisser juste ça pour le ça suffit et je vais avoir donc la ligne dans mon inspect qui correspond au password de mysql ici la variable d'environnement que je vais passer dans la ligne de commande quand j'ai fait mon run où j'ai mis mysql root password égale pwd alors on a vu juste avant ce qui a de très intéressant avec une infrastructure ascode c'est qu'on va pouvoir avoir une infrastructure qu'on va pouvoir scripter on va pouvoir faire des scripts dans lesquels on va expliquer comment se déroule notre déploiement et comment se déroule aussi notre architecture en fait c'est à dire qu'on va pouvoir avoir certains fichiers comme le fichier docker file qui est le fichier le plus important de docker qui va nous dire voici les steps à suivre pour pouvoir construire une image docker à partir de ça peut être et c'est souvent à partir de code c'est à dire que je vais avoir une base code et je vais y mettre un docker file qui va décrire comment est-ce que je vais builder cette application pour en faire une image docker il y a plusieurs manières de lancer ce docker file on peut le lancer directement le mettre à la racine du projet et le lancer directement depuis la racine avec un docker build tiré t avec le nom de l'image qu'on veut construire et point pour dire qu'on part directement du chemin répertoire courant ou alors avec un chemin relatif on rajoute directement dans la commande tiré f pour le file et on met le path donc le chemin vers ce docker file deuxième commande qui est très intéressante lorsqu'on veut par exemple avoir plusieurs docker files un docker file de dev de production etc qu'on veut automatiser tout ça lorsqu'on veut automatiser le déploiement d'une image avec les variables de développement d'environnement de développement on a un docker file donc un tiré f vers un docker file de développement et quand on va avoir de la production on va faire tirer f vers un environnement de production on a ce docker file qui est normé et qui va donc nous donner plusieurs étapes donc on a un processus avec plusieurs étapes on va avoir des mots clés qu'on va retrouver dans ce docker file j'en ai mis quelques-uns il y en a plus on a le from qui est obligatoire pour débuter une image puisque ça définit l'image à partir de laquelle on va construire c'est à dire qu'on va mettre from linux par exemple et depuis cette image linux là on va faire tourner dans cette image linux un certain nombre de commandes de build on va copier les fichiers et on va mettre tout notre environnement pour que lorsque ce linux cette image linux soit lancée déjà dedans il y a le service qu'on a construit donc on a buildé en fait c'est rien de plus qu'un lancement de différentes commandes dans une image donnée pour pouvoir arriver à un résultat final qu'on va déployer le run le run permet donc de lancer ces commandes dans le container dans le build de cette image et le workdir va nous permettre de nous déplacer pour changer le répertoire courant au fur et à mesure de nos manipulations de nos runs le copy on a déjà vu permet de copier des fichiers et donc j'ai mis out in le plus souvent c'est à dire que depuis l'application vers l'intérieur du container en général on va prendre les fichiers de code source les envoyer dans l'image qu'on est en train de construire puis builder tout cela dans l'image pour pouvoir en faire un package l'image étant un package et on va exposer le port du container qu'on veut exposer en disant voilà notre application on l'a fait tourner sur le port 80 du container docker alors voilà un exemple d'un docker file un exemple dans lequel on fait une application angular on voit qu'à la ligne 1 on part de l'image node 12.22 alpine qu'on nomme builder donc on peut donner un nom à cette image là on va voir pourquoi juste après parce que là on est sur il y a plusieurs from dedans donc c'est une manière spécifique de builder mais c'est important de voir que c'est faisable donc là on part d'une image qui est l'image node en version 12 on se rend donc à la ligne 3 dans slash app et on va copier tout depuis notre répertoire courant haute vers l'intérieur de notre application et donc on va avoir dans notre application tout ce qu'il y a dans notre app et qu'on va pouvoir justement après avoir fait nos commandes à la ligne 6, 7 et 8 donc on va faire un npm install de angular puis un npm install de tout de manière générale ce qu'il y a dans notre docker file qui a été envoyé dans le app puisqu'on a copié on va faire un npm run build en production donc là j'ai mis build production parce que la commande dans notre package .gizel qui est build.production build sous un format de production donc avec des images de production on pourrait très bien ici dans la 8 donc c'est ce que je disais faire un autre fichier où on modifierait la ligne 8 on mettrait build dev et donc on lancerait une commande build dev qu'on renseignerait dans notre package .json et on dirait tu ne prends que les variables de développement ça peut être un peu complexe ce qu'il faut juste comprendre c'est que on peut builder des images et on peut paramétrer des images différentes en fonction des environnements qu'on a pour pouvoir avoir des images différentes une image de tef une image de prod etc donc c'est très paramétrable la seule limite c'est l'imagination donc il faut bien réfléchir et bien conceptualiser en amont à la ligne 10 on prend une nouvelle image puisqu'on était parti sur une image de node là on prend une image de nginx et on va la nommer web server dans cette image nginx on va quand même lui envoyer depuis l'image builder des choses qui sont par exemple tout ce qui a été lorsqu'on a fait notre run build tout ce qui a été mis dans notre dist lorsqu'on build une application angulaire tous les fichiers statiques sont mis dans dist on les prend dans dist browser là pour le coup on prend tout ce qui est dedans on l'envoie dans notre image nginx puis on fait la même chose avec un nginx .conf qui est un fichier de configuration d'nginx qu'on avait mis dans le code source on le sort là aussi et on le met dans un endroit spécifique etc nginx default.conf de notre image nginx vous voyez bien que c'est un chemin linux parce que toutes nos images docker sont sur des bases linux donc en fait on met un fichier de configuration dans notre image nginx qu'on est venu chercher après le build dans l'image node et on expose notre nginx sur le port 81 donc dès qu'on va faire le binding entre le port par exemple 80 de notre hôte et l'image qui va être créée avec ce docker file et bien directement notre utilisateur va être redirigé vers le code statique qui a été produit par le build qu'on a à la ligne 8 sous les yeux alors tout ça pourquoi vous me dire il y a beaucoup de complexité pourquoi est-ce qu'on fait tout ça et bien parce que hormis la légèreté le fait que ce soit portable et que on puisse déployer ça très rapidement tous ces avantages vont nous permettre de faire rentrer tout ça dans un environnement de déploiement continu là par exemple on a un workflow un cycle complet dans un environnement de dev de comment est-ce que on peut partir de notre code sourd donc qui est en bas à gauche on est en local on fait un code on le commit on le pousse vers notre git hub et là on lance une CICD depuis Jenkins qui va analyser ce code par exemple lorsqu'il y a un merge qui est fait lorsqu'on merge un code on décide que la pull request est validée et acceptée ça lance quelque chose un pipeline donc une tâche qui va builder donc qui va lancer le Dockerfile qui est soit à la racine soit à l'endroit spécifique en fonction de la commande qu'on a demandé à Jenkins qui est un orchestrateur d'exécuter on va lancer cette commande cette commande va être lancée analyser le code le builder et va le faire depuis le Dockerfile donc qui est à côté qui est en haut à droite on va builder l'image Docker en bas à droite et automatiquement une fois qu'elle est buildée on va en lancer un push vers le Dockerhub c'est à dire que à chaque fois qu'un développeur va faire un commit il va faire une pull request sur le GitHub et en fait tout ce qui va être revu de code va permettre de refuser ou d'intégrer cette PR et dès que cette PR est intégrée on a décidé que ces modifications de code sont OK on les intègre et bien ce qui va se passer c'est que tout un système automatisé va se lancer les tests vont se lancer on va créer le Dockerfile on va créer une image Docker on va la pusher sur le Dockerhub et à peine mergée elle sera le temps du build disponible sur le Dockerhub et donc on pourra à partir d'un autre par exemple un oncible ou un autre service quand on le souhaite mettre directement sur le serveur applicatif éteindre la version d'avant et remettre cette nouvelle version et ça à un niveau de chaque micro-service ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un code qui est déployé quelque part qui est validé quelque part et bien automatiquement ce cycle est lancé et c'est automatiquement que l'intégration se fait donc elle est automatique mais elle est aussi continue puisqu'elle se lance à chaque fois que le trigger de la PR validée est activé alors je suis resté vraiment sur des aspects assez basiques dans cette présentation mais on peut toujours aller plus loin et on peut aller plus loin en parlant de tout ce qui va être volume et le binding alors les volumes sont on va dire la meilleure manière de stocker des informations donc de stocker la data parce que là tout ce qui est image pour l'instant on en a parlé mais c'est vraiment des choses qui ne sont pas persistées donc là je parle de persistance dure de base de données ce genre de choses et bien en fait toute cette persistance elle peut être faite soit par des volumes ce qui est la manière conseillée comme je l'ai dit soit avec des bindings et là on n'est plus sur des bindings de port mais de bindings de fichiers c'est à dire on va faire des liens entre les fichiers de stockage de l'image docker et les fichiers de stockage de l'hôte donc on va avoir des manières de par exemple dire voilà j'ai un fichier de stockage qui est dans mon conteneur dans lequel tourne la machine que je vais sauvegarder dans et que je vais binder donc je vais faire une synchronisation dans ma machine haute et je vais rendre ce fichier accessible c'est une manière de faire je ne la présente pas ici parce que ce n'est pas la meilleure ce n'est pas la plus conseillée la plus conseillée est d'utiliser le système interne de docker qui est le volume le volume en fait ce n'est pas une image ce n'est pas un conteneur c'est un volume donc quelque chose qui persiste des données on a le fonctionnement un peu en images là par exemple c'est exactement aussi un système de bind puisque en fait ces volumes vont être stockés sur la machine haute tout comme on l'a vu avec les images ou les containers et ces volumes là vont contenir les informations persistées de notre container de notre image qui est lancée donc quand on va arrêter notre image on ne va pas perdre ces données si on supprime cette image tant qu'on n'a pas supprimé le volume on ne supprime pas les données on peut relancer une image différente en pointant sur ce même volume et retrouver l'état que l'on avait l'état avant de supprimer l'image donc on va avoir différentes commandes pour pouvoir gérer les volumes on a volume docker volume ls docker volume rm et le nom du volume docker volume inspect et le nom du volume pour inspecter ce volume là je vous laisse aller plus loin et essayer ces commandes alors on va avoir quelque chose pour aller encore vraiment plus loin qui s'appelle le docker compose le docker compose qui est installé par défaut avec docker est un service qui nous permet de scripter des images et des volumes en expliquant comment est-ce qu'on veut qu'ils se déploient entre eux quelle communication on veut qu'il y ait entre eux et où est-ce qu'on veut que les données de chacun soient persistées en gros on architecture tout en scriptant et quand on lance notre script tout est lancé automatiquement toutes les commandes nécessaires sont lancées par derrière on va dire sous le capot là par exemple j'ai pris un wordpress donc quelque chose qui est assez connu je déploie donc deux images wordpress et mysql et je veux que les données de wordpress donc tous les fichiers statiques soient persistées dans un volume que j'appelle wordpress et tout ce qui va être donné soit persisté dans un volume donc des données de base de données soit persisté dans un volume que j'appelle mysql donc là je vais avoir on va suivre le fichier on va dire voilà à la ligne 5 j'ai une image donc j'ai une image wordpress officielle que je veux déployer ensuite une fois que j'ai déployé cette image là je vais pouvoir avoir un binding choisi des ports donc toujours pareil entre le port de l'hôte et le port docker je vais avoir mes variables d'environnement donc ici le nom de l'adb le user le password et le host donc l'hôte de la base de données et ensuite je vais pouvoir mettre tout ça persister tout ça dans un volume ici qui est donc stocké dans var www html je vais avoir l'image officielle maïsql que je déploie avec aussi un volume et à la fin je déclare les volumes parce qu'il faut déclarer les volumes pour pouvoir c'est comme ça que fonctionne le docker compose une fois que j'ai défini mes services il faut que je définisse aussi mes volumes lorsque je lance ce fichier tout est lancé et tout mon environnement est prêt sur les ports que je veux et il communique de manière autonome c'est à dire que l'image wordpress et l'image mayasquuelle avec les noms d'environnement d'hôtes que j'ai mis et les passwords en fait tout fonctionne de manière en vase clos en interne et on peut aussi et ça je vous conseille de vous renseigner d'aller voir un peu plus loin créer un network fermé et on peut le nommer il y a aussi la notion de network dans docker qui est une notion un peu complexe que je ne vais pas aborder là mais c'est quelque chose qui est faisable donc voilà merci d'avoir écouté jusque là cette formation j'espère qu'elle vous a plu qu'elle a été intéressante qu'elle vous aura appris des choses n'hésitez pas à revenir vers moi vous avez des contacts directement qui s'affichent à l'écran n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire des précisions à faire à les mettre dans la vidéo à partager cette vidéo autour de vous si elle vous est utile elle pourrait être utile à d'autres et ça fera vivre la chaîne et surtout n'hésitez pas à mettre des likes à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine vidéo d'ici là bonne continuation ciao ciao